Comment s'habiller vrai en étant confortable et féminine ? Le piège, c'est de croire qu'il faut choisir entre être confortable ou féminine. Mais ça, c'est un piège. En vrai, c'est possible d'être les deux à la fois. C'est possible d'être féminine et confortable à la fois. Pour ça, on va questionner ensemble ta représentation de la féminité. Le piège, c'est de penser que tu dois choisir entre être confortable ou féminine. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible d'avoir les deux en même temps. Eh bien, cette fausse croyance vient de la représentation féminine qu'on nous a imposée dans les dictats. Le piège, c'est de croire qu'il y a à choisir entre le confort ou la féminité. En réalité, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas à choisir. Eh bien, aujourd'hui, on pense qu'être féminine, ce n'est pas confortable parce qu'on l'a associé au dictat qu'on nous a imposé. Les talons, les jupes courtes, les vêtements serrés. Ce n'est pas de la féminité. Ça, c'est de la torture. Il y a des femmes qui sont confortables dans ces vêtements, mais la majorité d'entre nous ne sommes pas forcément confortables dans ces vêtements. Bien qu'il soit possible d'être féminine, très féminine même, à votre manière. Donc, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de questionner votre représentation de la féminité. Avez-vous des modèles féminins qui vous inspirent ? Des rôles modèles féminins dont on parle tant. Moi, je pense à Oprah Winfrey. Et Oprah Winfrey, elle porte des vêtements confortables. Elle porte des vêtements enveloppants. Elle bouge dans tous les sens. Elle a des couleurs sobres. Elle ne porte pas ses robes brillantes. Elle n'est pas hyper maquillée. Elle apparaît. Voilà, elle apparaît. On a aussi toutes ces images dans les magazines, etc., qui nous brouillent la vue et qui nous empêchent de diversifier notre vision de la féminité et surtout pas la féminité qui nous ressemble. Donc maintenant, revenons à vous. Parce que moi, c'est vous qui m'intéressez. C'est quel est votre rapport à votre féminité ? Est-ce que vous avez des croyances ? Est-ce que vous pensez manquer de féminité ? Alors, si vous pensez manquer de féminité, il est possible que vous ayez une représentation de c'est quoi être féminine. Mais en réalité, vous êtes féminine. Du fait d'être une femme, vous êtes féminine. Maintenant, il suffit de mettre des mots et de reconnecter à votre féminité. Il y a autant de styles de féminité que de femmes. Donc déjà, quand on arrive à ça, ça respire mieux, n'est-ce pas ? C'est magnifique. Votre féminité, elle est inscrite sur votre corps. Elle est inscrite sur votre peau. Elle est inscrite aussi dans votre histoire parce que votre corps porte votre histoire. Et tout ça se fait en compagnie d'autres femmes. Et c'est juste génial de pouvoir aussi expérimenter votre féminité, vos vêtements avec d'autres femmes. Je vous conseille de le faire. C'est assez transformant comme expérience. Et vous pouvez aussi vous faire accompagner par moi ou par une professionnelle pour aller de manière plus, on va dire, cadrée dans un espace de bienveillance et de sécurité pour pouvoir vraiment assumer votre féminité. Parce que des fois, ce n'est pas non plus très facile de le faire seule. Et puis finalement, quand vous allez faire connaissance avec votre féminité, quand vous allez pouvoir mettre des mots, ça va être beaucoup plus simple en fait de choisir vos vêtements et vous allez voir que tiens, comme par magie, ça vous va. Et tiens, comme par magie, c'est féminin. Et tiens, comme par magie, ce n'est pas du tout comme la représentation du féminin qu'on a. Vous allez apparaître et non pas porter le masque de la féminité. Est-ce que ça vous va comme démarche ? Est-ce qu'on peut faire cette démarche ensemble ? Eh bien, ça tombe bien parce que je ne compte pas m'arrêter à cette vidéo et il y en a plein d'autres qui arrivent ou qui sont déjà sur la chaîne. Donc pour n'en rater aucune et pouvoir vraiment commencer ce travail avec moi, je t'invite à t'abonner à la chaîne et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à télécharger le guide que je t'offre sur le tri de penderie afin de créer de la nouveauté de l'espace pour la nouveauté. Je te dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501